hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo découverte de pro cycling manager 2018 donc une fois de plus je remercie cyanide et focus pour l'envoi des jeux donc vous aurez un petit jeu à gagner voilà une clé pcm à gagner voilà donc tirage au sort je ne sais pas encore quand est ce que ça sera bon c'est pas de suite à vous je pense je vais vous laisser une semaine ou quoi ben non pour pour le début du tour de france voilà bon début du tour de france le jour du tour de france voilà sur les étapes en intégralité sur le jeu tour de france je ferai le tirage au sort au début de la vidéo pour désigner donc le vainqueur de la clé pcm vous allez vous dire voilà c'est peut-être un peu tard et tout mais c'est justement pour laisser le temps à tout le monde de participer et au moins ben voilà comme ça vous aurez une clé pcm donc elle sera à gagner à cette date là donc pour cela c'est simple vous allez me follow sur twitter et vous allez retweeter le tweet qui est dans la qui sera dans la description dans les commentaires peu importe vous le verrez voilà je mettrai pour gagner rt plus follow c'est important de bien follow aussi c'est pas parce que je veux gagner des abonnés sur twitter je m'en fous totalement c'est juste pour que le tirage au sort des fois ça bug un petit peu si on follow pas donc voilà et ensuite le gagnant aura donc une clé pcm voilà donc en tout cas c'est super cool de cyanide et focus de m'avoir envoyé une clé supplémentaire voilà donc le menu qui change pas trop le fond d'écran qui change avec ce ce coureur là ensuite c'est ça reste du classique quand même solo voilà carrière pro cycliste cours simple et et pistes donc on va faire une course pour tester forcément on a la data base de base j'ai envie de dire et là les nouvelles ouais d'accord ouais il ya des petits changements peut-être pour l'affichage des trucs comme ça bon c'est pas c'est pas non plus impressionnant impressionnant on va voir donc tout ce qu'il y a ouais c'est le calendrier qui est quand même qui est quand même correct avec les les classiques etc ça c'est c'est sympa le pari roubet le liège baston liège tout ça tout ça bon qu'est ce qu'on pourrait faire on va faire une petite étape de montagne voir si ça un petit peu changé on va prendre une étape du tour de france ou pas ou de la vuelta sinon une étape de la vuelta la gosse des cavadonga ouais ça c'est intéressant cette étape elle est pas mal écoutez sinon on va rester classique on va partir une étape du tour on va pas se casser se casser la tête avec l'étape de du grand bornan qui est pas mal donc écoute on va prendre l'étape du grand bornan avec nibali tiens hop on va prendre vincenzo nibali ouais tout ça n'a pas trop changé non plus on va voir en cours ce que ça donne donc on va sélectionner nos coureurs ok on va prendre les meilleurs montagne oh yonis aguerré ouais d'accord nibali et tout c'est kiff kiff bourrico mais bon après c'est la descente surtout qui est importante avec nibali mo riche on va mettre une équipe plutôt plutôt solide autour c'est que maintenant il ya huit coureurs du coup sur le tour de france donc on va tout de suite les gars se retrouver pour le départ de cette première étape donc sur le jeu pcm allez c'est donc parti pour le départ de cette de cette course il faudra que je mette tous les vrais cadres et tout c'est vrai bon prendra toute l'année précédente non merci je ne souhaite pas activer le tutoriel ils me prennent pour un gland allez c'est parti donc on a bmc sans nom à mon avis et nos amis de là de la commande sa part d'autil de la coexcept avec bob yonké dans l'ami vincenzo nibali qui est pas mal pas mal du tout nibali on va donc se retrouver dans le final de cette étape tout de suite voilà donc fin dans le final je dis n'importe quoi on va faire cette étape en x8 bon il n'y a pas de gros changement après forcément sur pcm c'est sûr qu'il ya pas de défensement énorme mais bon ça ça reste sympathique donc donc voilà c'est quand même du du classique est ce qu'on peut toujours faire ou après il n'y a pas de trucs supplémentaires il n'y a pas d'options supplémentaires l'affichage non plus une il ne change pas en soi donc bon ça c'est pas très grave je ne sais pas encore justement s'il ya le comment s'appelle le le stage editor qui est qui est disponible donc ça il faudra que je le faudra que je le cherche je crois que ça doit pas être encore dispo ça m'étonnerait pas non plus que ce soit pas encore dispo après je sais pas si la grange demain changé surtout les voilà des décors supplémentaires c'est à peu près c'est à peu près ça qui change après on n'a pas de truc particulier allez on va envoyer isager et chercher les bidons ni bali est pas si malin parce que là il peut faire très mal dans la descente vers le grand bornan vincenzo ni bali voyait toujours ce bug des caméras sur les sprints je pense pas qu'il ya de nouveaux véhicules qui ont été ajoutés non ça n'a pas l'air les vélos c'est toujours c'est toujours les faux non voyait toujours les motos suiveuses la petite voiture bleue là bas neutre ça n'a pas grandement changé dans ce col de la croix fraille la coiffrie croix fraille je pas trop friche croissait la croix frais bon voilà ça montre tranquille où le on n'a pas l'affichage c'est dommage sur le sur le côté là de de la pente mais bon pas bien grave pas bien grave ouais ça a quasiment pas changé de toute façon pc mais on est habitué plus ou moins les mêmes choses tous les ans au niveau du du gameplay après c'est voilà c'est juste des petites options supplémentaires dans le pro cycliste peut-être dans la carrière aussi j'ai pas trop regarder le livret qui m'ont envoyé justement avec bon les précisions sur les précisions sur le comment dire sur le sur les nouveautés etc je vais aller le boucliner un petit peu après ce livret qui m'ont qui m'ont fourni alors on est dans le plateau des glir donc on va voir la fameuse partie en terre voilà c'est ça sur le sommet c'est dommage ça soit pas dans la montée là c'est vraiment sur la partie la partie plane c'est c'est bien dommage parce qu'un truc comme ça à monter ça aurait pu être intéressant bon en tout cas c'est déjà cool de prendre une route comme ça en tout cas ils n'ont pas mis les routes en avec des graviers ça reste plus ou moins de la terre quand même on va envoyer gorka isaguerre chercher des bidons maintenant nibali ou nibali en difficulté vincenzo nibali c'est qui devant qui est accéléré je sais pas si c'est une véritable accélération en tout cas là ça va rentrer quand même plus ou moins ouais c'est rentré hop il faut leur demander de se placer devant à nos coureurs là hop dans la roue de morabito il faut remonter ça veut dire allez nero kintana est là on va aller jeter un oeil devant ouais bon c'est c'est tranquille aussi là je regarde il n'y a pas de nouvelle caméra on va aller voir là s'il y a des ouais non là pas il n'y a pas de truc supplémentaire bon ça n'a pas ça n'a pas plus changé bon après ils ont peut-être un petit peu poussé des trucs forcément là il y a toujours on peut toujours activer le motion blur et compagnie après bon on va les mettre à 80 km nos coureurs parce que il faut qu'ils remontent nibali s'est replacé donc ça c'est nickel mais là ça va très très vite quand même le plateau d'aiglier c'est vrai qu'il a fait bien mal dans tous les cas c'est normal des ascensions comme ça ça picote un petit peu car on va demander à pelizzotti de venir nous protéger nibali dans cette étape avec une grosse accélération en tête de peloton je sais pas que c'est qui accélère ouais c'est les ag2r avec ben castower tony galopin les movistar sont présents aussi allez on va mettre un x8 là jusqu'au pied de la de la prochaine ascension qui va arriver il reste encore une cinquantaine de bornes quand même à parcourir et c'est pas fini il ya encore deux belles ascensions à ce à se farcir avec là c'est quoi ce col de rome et ensuite à la colombière donc voilà ça rigole pas on les attaque ses difficultés et l'annibal il doit rester placé ben castower est là bon nibali est très bien placé pour le moment à 35 bornes de l'arrivée dans la roue de franco pelizzotti ils sont tous là toute façon les maillots un x sont tous plus ou moins oui c'est les vrais il n'y a pas de souci bmc quoi que ça possible ça c'est bien on a tous les maillots soit là c'est juste quelques noms à modifier du coup ça va aller on est présent pour le moment avec nos équipiers on va se on va rester comme ça dans tous les cas pour le moment on va pas attaquer là si on attaque c'est dans la prochaine bosse dans la partie noire là de la de la prochaine bosse donc c'est plus ou moins tranquille la carrière je sais pas trop quand je la commencerai du coup j'attends la fin qu'ils aient des vrais qui aient les vrais noms normalement aller donc de toute façon voilà le début de vrai nom je veux dire il ya quelqu'un sans doute qui va me la faire qui va mettre les vrais noms etc qui va modifier quelques deux trois trucs moi je vais faire les modifications que j'ai besoin pour le jeu en tout cas c'est classé c'est joli les villages qui sont un petit peu plus grand aussi que qu'avant plus sympathique comme sur tour de france oui voilà donc après je sais pas trop quand je commence à car je vais attendre de faire toutes les modifications et tout ça presse pas mais voilà ça va arriver vous allez pas attendre trois semaines non plus je pense que lundi prochain ouais lundi sans doute lundi ou même dimanche peut-être je sais pas voilà vous aurez sans doute la carrière sur pcm avec l'équipe que vous avez choisi donc c'est l'équipe l'équipe michelton scott et richie porte j'allais dire c'est qui ça pardonne mais oui c'est richie porte c'est vrai qu'ils n'ont pas les licences chez bmc avec l'attaque de warren barguil qui est qui est parti là un barguil il est il est parti allez pelizotti qui n'en a plus on va demander à pozzovivo de protéger vincenzo nibali maintenant avec richie porte en personne tibopino et dan martin qui sont placés dans la roue là aussi il est pas encore au sommet la warren barguil mais il continue de bien rouler quand même donc ça c'est c'est pas mal il a il a des cannes allez il est là nibali très très bien placé avec porte qui poursuit son accélération allez porte qui poursuit nibali on cherche un peu froum là christopher froum il est là il n'est pas si bien que ça avec tous les autres coureurs tom du moulin simoniettes dan martin tout ça là ça a craqué devant ils sont pas si bien que ça il ya la petite descente là de vers la colombière allez nibali là qui est qui a fait un groupe un petit groupe là qui s'est qui s'est créé avec l'accélération de vincenzo nibali nibali qui pour le moment est bien parti dans cette dans cette descente il ya barguil intercalé tibopino et richi porte voilà donc ce qui se passe pour le moment dans cette dans cette course allez nibali qui va chercher des bidons c'est je me suis un petit peu foiré ouais allez c'est bon il va aller chercher là ou pas non il les a pas si il les a aller et on va accélérer avec un petit effort la sympathique arrivé dans 20 km et ouais ça c'est bien oui c'est les nouvelles flammes par contre ça on les a pas sur tour de france les les nouvelles flammes comme ça c'est vrai que c'est plus des trucs gonflables on s'en rappelle quand c'était effondré sur yet c'est les voilà c'est les montables j'ai envie de dire avec les petits trucs comme ça ça c'est cool ça c'est cool par contre c'est pas une amélioration non plus qui va changer le qui va tout changer mais c'est quand même pas mal richi porté là lui solo le quartier bmc domenico pozzovivo lui par contre est un petit peu moins bien nibali s'accroche derrière il y a qui qui essaye de revenir oh par contre là ils sont pas bien du moulin bardé aussi qui a pris une claque bardé qui a pris une petite claque 5 km du sommet du col de la colombière et nous on s'accroche parce qu'on est revenu en plus sur richi porte on continue au train avec nibali on le voit il est pas au plus au plus gros rythme possible mais il est tranquillou la vincenzo nibali et il va monter encore en compagnie de chavez et yetz qui sont présents chavez les notes on regarde un petit peu fruma 83 porte 83 aussi j'ai eu peur de voir chasse à 81 simon yetz 80 pino 81 dan martin 80 aussi allez nibali qui continue à bien s'accrocher il reste encore 16 petits kilomètres quand même 15 km 900 la même et on continue notre travail avec vincenzo nibali bon on va se calmer un petit peu parce qu'elle a parti la plus difficile qui va arriver dans le dernier kilomètre le dernier kilomètre on l'aperçoit il est là et là il ya des cours comme barguil qui craque est ce que bardé revenu c'est pas bardé ça si c'est robin bardé qui est revenu à fond il est revenu à balle la robin bardé c'était pas c'était pas évident allez nous on va tenter une accélération là dans ce dernier kilomètre avec vincenzo il reste 900 mètres on a l'impression que l'échelle c'est plus la même fait je sais pas on verra tout ça en tout cas c'est c'est compliqué là allez l'attaque de nibali le requin de messine qui attaque juste avant le saut mais est ce que ça peut faire mal à des mecs comme comme yetz ouais nibali qui attaque comme ça en costaud et qui se lance dans la descente il a fait craquer un mec comme bardé pinot qui est pas sûr et c'est nibali qui va faire la descente forcément quand on a un descendeur comme ça on est obligé d'aller la faire la descente l'arrivée est en bas en plus il ya quasiment pas de pas de plat après un à peine du moins nibali qui fait fort là il est en train d'étirer le groupe arrivée 10 km comme nous le souligne cette cette magnifique flamme enfin cette magnifique ce magnifique arche plutôt allez nibali qui continue nibali sur une partie un petit peu plus plus plate qui est en train de faire mal et pinot porte et compagnie là qui arrive pas forcément à suivre allez il va très très fort là on a réussi à sortir par contre avec le requin de messine d'air c'est un petit peu cramé thibaut pinot qui est en difficulté on le voit nibali à 100 km arrivé dans 5 km pour vincenzo nibali dans le grand bornon il va venir la chercher cette victoire nibali avec 16 secondes avance pour le moment allez il va rester trois kilomètres là mais on arrive déjà au pied de la descente où est la flamme rouge j'allais dire il n'y a pas de flamme rouge si elle est là allez on arrive aux pieds nibali qui va s'imposer aujourd'hui au grand bornon victoire donc de vincenzo nibali et voilà première étape victorieuse très sympathique avec nibali simon yetz froum quintana richie porte thibaut pinot romain bardé dan martin chavez et compagnie pozzovivo qui va quand même venir dans le top au pozzovivo qu'est ce qu'il nous fait ou à pozzovivo mais qui se fait passer par la philippe sur la fin non non c'est bon il a résisté ouais bon c'est sympathique ça peut être de gros gros changement qui vont qui vont changer la face du jeu j'ai envie de dire mais c'était plutôt c'était plutôt sympathique donc bon ça c'est cool allez on va donc attendre l'arrivée de tous les coureurs ce qu'il y en a qui sont quand même loin les délais ou non mais après il ya rien qui change à mise à part on va dire là l'arche des 20 km et compagnie enfin les arches on va dire qui change après il n'y a pas spécialement de gros gros changement au niveau niveau gameplay peut-être niveau graphique c'est un petit peu plus sympa après il faudra voir en soit dans le reste du jeu s'il ya des améliorations ou quoi là on va voir le podium s'il ya une amélioration après voilà les podiums je pense que ça reste aussi classique ils ont peut-être fait des petits des petits réglages on va dire mais les grosses améliorations cette année sont surtout sur tour de france donc ça c'est cool en tout cas on remporte pas mal de succès du coup par rapport à nos premières victoires le podium donc pour vincennes zonibali qui s'impose allez le général donc c'est michelton scott qui est en tête par rapport aux équipes ben voilà donc premier test on va dire concluant je ça change pas trop donc moi ça me va après on verra en soit dans les grosses séries qui vont arriver s'il ya des gros gros changements ou pas en tout cas ben voilà c'était je pense que on va voir justement mode piste maintenant s'il y a des petites améliorations ou pas après voilà mode piste c'est pas non plus le truc qui vont le plus taffer voilà vitesse individuelle course au point scratch k1 éliminatoire 200 m lancé omnium le multijoueur je sais pas s'il est dispo encore le pro cycliste on va voir pour la création s'il ya des changements ou pas le pro cycliste il arrivera ben un petit peu mi-haut je pense parce que je compte faire comme j'avais fait un flukageur ou un poule sitch ouais bon ça ça change pas trop de nom plus bon allez on va en créer un rapidos 1 hop voilà alors on va mettre une connerie on va mettre allez on va mettre à mettre 91 on va mettre à 75 kg on va laisser le nom de base d'accord ouais bon on modifie l'âge là on va voir dans les catégories on va augmenter on a un axe secondaire ouais bon par exemple si on fait deux fois course à étapes ça monte sans doute beaucoup plus quoi ouais axe principal qui va monter l'axe secondaire qui a monté aussi bon d'accord ok on verra ça en tout cas on le choisira un petit peu plus plus tard du coup et ensuite il ya le choix de l'équipe voilà toujours le choix entre entre trois équipes bon eh ben on verra ça un petit peu plus tard j'ai pas relancé une deuxième étape voilà c'était vraiment pour regarder un petit peu comment était fait le jeu c'est pas mal mais voilà comme j'ai dit on verra un petit peu plus tard donc n'oubliez pas qu'il ya le jeu à gagner donc on rt on follow et le tirage au sort comme je l'ai dit normalement pour le départ du tour de france sauf si je le fais un petit peu avant mais de toute façon vous serez tous tenus au courant donc allez vous inscrire directement voilà il n'y a pas de il n'y a pas de date mais vaut mieux s'inscrire directement plutôt que de dire je ferai plus tard et pas y penser voilà donc n'hésitez pas à participer c'est gratuit et en plus vous pouvez gagner le jeu donc c'est relativement cool je vis donc à la prochaine les gars et merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir moi je vis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde